Salut tout le monde les gens, ici Baboulini pour le 24e épisode de notre Let's Play sur Mario Galaxy sur Wii. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve dans le grenier, on était depuis l'épisode précédent. On a fait la grotte du donjon, on s'est bien baladé, on s'est envoyé en l'air avec des canons. Malheureusement au sens propre, pas au sens figuré. Et aujourd'hui on va continuer notre exploration des galaxies, on découvre probablement un nouveau niveau. Avant de commencer, je vous rappelle que pour me saluer les moments épiques et les failes avec les hashtag et social, hashtag epic, epi, hashtag fail et fail, plus le moment exact que vous voulez voir ajouté à la compile. Sans plus tarder, on va faire la comète blanche dans la grotte du donjon, et je vous rappelle aussi que vous pouvez parler sur le nombre de Game Over que nous ferons d'ici à la fin du Let's Play. Alors, comète, c'est comète blanche. C'est le speedrun ? Non, ah oui, c'est le 1 point de vie, je suis bête. Un boss qui est boulé. Allez, on va réaffronter le Kamek. Est-ce qu'il faut qu'on fasse le niveau avant avec un seul point de vie ou juste le boss ? Juste le boss, j'ai l'impression. Ouais, on débarque ici, allez. Bon du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne va pas s'embêter, on ne va pas récupérer les points de vie supplémentaires. Il faut juste qu'on soit précis dans le geste. Bonjour Kamek, comment ça va Kamek ? Est-ce que je peux te tataner à nouveau le pimpon Kamek ? Maintenant, il va falloir être très précis encore une fois. Oh, carapace, merci. Hé ! Boum ! 1 sur 4. Euh, boule de feu ou carapace ? Boule de feu. Ok, donc le prochain, techniquement, c'est une carapace. Donne la carapace. Hé ! Cadeau. Ouais, j'allais dire... Mais, mais bon, mais pas là, j'étais en train d'y aller, dude ! Bon. Allez, on va leur tataner le pimpon. Ok. Non, coucher. Donne la carapace. Parfait. Hé, hé, petit Kamek. Tu es moche, tu es nul. Ah, est-ce que tu vas refaire popper des petits Kamek ou pas ? Non, tu es popper une boule de feu, par contre. C'est pas bien les boules de feu. Je t'ai déjà dit, c'est pas bien les boules de feu. Carapace, s'il te plaît. Merci. Allez, réapparaît un endroit où je puisse tataner la tronche. Est-ce que c'est bon ? Bah voilà ! Parfait ! Sans le moindre problème du premier coup. Et avec ça, on peut dire que la grotte du donjon est terminée. Eh, vous vous rendez compte, les gens ? On est à deux galaxies d'aller dire bonjour à Bowser pour la dernière fois. Donc, techniquement, il faudrait qu'on récupère encore dix étoiles. Pas sûr qu'on y arrive cette semaine. D'abord, ça veut dire qu'on ira affronter Bowser avec 103 étoiles, si j'ai bien fait les comptes. Allez ! Il est temps de partir vers une nouvelle galaxie. Donc, je ne dirais pas avant d'ailleurs parce qu'il y a le centre de l'univers. Et voilà, celle-là, c'est fait. Donc, il nous reste. Donc, on avait fait les cercles mystérieux. Donc, direction la flotte armée. Ça va faire un peu une galaxie à la Star Fox. C'est bien, ça. C'est cool. Alors, première étoile. Laser en pagaille. Il faut aussi qu'on garde l'œil vers un chemin un peu plus secret pour éventuellement trouver une étoile cachée. Ouh ! Ah, elle risque d'être fun, cette étoile. Elle risque d'être fun. Ah oui, en plus, on arrive directement au truc qui nous montre dans l'aperçu. Alors, ces machins-là, je pense qu'on va les esquiver. Ok, alors, spoiler alert, ces machins, ça fait mal. Euh... Voilà, j'allais dire, est-ce que je peux... Et là, attends, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être un boss, encore une fois, sans seconde chance, cette galaxie. Allez, hop ! Ah ouais, elle pète vraiment la classe, cette galaxie. Ah non, attends. C'est ces trucs-là. Attends. Voilà. Hop ! Hop ! Et il en reste un petit dernier. Non, c'est... Bloop ! Voilà. Et ensuite, Bloop ! Nice ! Pas mal, là ! Ouh, ça va être rigolo, tout ça. Attends. Je vais dire, il en reste un. Ok, tout doucement. Mais, mais, mais... Non, Mario. Voilà, bon. On n'a pas tout récupéré, au pire, c'est pas un problème. Hop, 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 donne le petit champi. Merci beaucoup. Oh, attends, il y a un tuyau, là. Je vais aller dans le tuyau. Attends, attends, attends. C'est quoi le fug pour atteindre le tuyau, là ? Euh... Problème de gravité, je dirais. Ouais, problème de gravité. Je pense qu'on n'a pas la bonne gravité. Faut peut-être mettre la gravité... Ouais, voilà ! Je me disais... Hop, 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 hop ! Nope, mais... Fichtre ! Ok, ça devrait suffire. Bon, on va essayer de ne pas se foirer à ce niveau-là. Hop. Je peux passer, monsieur le jeu, s'il vous plaît. Merci. Allez. Hop. Voilà, donne le champi à papa. Je suis en train de lui dire tant qu'on y est. Alors. On va attendre que ça repasse et on va aller activer monsieur le nain-terrupteur. Parce que c'est un nain qui interrompt des choses, c'est le nain-terrupteur. Ok. Quand vous voulez, les gars, hein. Allez. Non. Je veux passer. Et activer cette... C'est pas ce que j'avais en tête, mais soit. Écoutez, c'est pas moi qui fais les règles ! Oh, attends, attends, attends. J'allais dire, ça sent... D'accord. C'est pas comme ça que j'envisageais la chose, mais soit. Ah, bah ça par contre, c'est ce qu'on appelle, encore une fois dans le jargon, une idée de merde. Ah, d'accord. Il y a un autre interrupteur ici qui va nous faire faire encore un quart de tour, je dirais. Ouais. Euh... Ouais, non. C'est pas une mauvaise chose, mais si... Euh... Voilà. Ah, mais du coup, vous pouvez utiliser ce truc-là pour passer... Non, non, non ! Monsieur l'arbitre, il y a faute ! Bon, en même temps, vu le niveau du jeu où on en est... Wow, 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 wow ! Voilà ! Tout ça pour un tuyau, hein. Oh, des beaux-bombes ! Oh, d'accord. Alors, par contre, les beaux-bombes, vous serez bien gentils d'aller vous faire en papa-outé. Vous pouvez exploser, les beaux-bombes ? C'était juste. Eh, 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 viens ici, viens ici, viens ici. Merci. Allez, suivant, viens ici. Comme tout a dit. Wow, wow, wow. Ah, en plus, ça s'est barré. Allez, comme tout a dit. Comme tout a dit. Allez, rebondis, Mario. Ah, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. En plus, j'ai quasiment pas d'espace. Ok, attends, le Goomba. Le Goomba vient ici. Yeah, tu rogues ce poteau. Allez. Hop, hop. Il y a peut-être un truc à faire ici, non ? Non, juste pour Yvon. Tant pis. Wouah, mais c'est beau tout ça. Ok. En mode Metal Gear Solid. C'est Mario Gear Solid. Eh, ça fait un bon titre pour l'épisode, ça. Mario Gear Solid. Ah ouais. J'approuve ce titre. Si je pouvais, je me ferais un high-five à moi-même. Je m'en taperais cinq à moi-même. Euh... Alors par contre, comment tu passes ? Ah, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un bill... Attends, attends, attends. Je vais tester un truc. Hein ? Ok. Alors euh... Donne la pièce. Merci. Qu'est-ce qu'on aurait à faire dans la bill balle ? Comment le bill balle peut-il nous aider ? Voilà cette question que je me pose. Comment un bill balle peut-il nous aider ici ? Ah, là ! Mais non ! Bill balle, viens ici ! Bon. Je vais me débarrasser de ce... Hop, hop, hop ! Mais, 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 mais... Tournois quand j'agite la télécommande ! Titre de ta sextape. Non mais sérieux quoi ! Là ça passe hein ! Je fais un petit mouvement à la con, ça passe ! Bon. Alors. Voilà, je vais m'occuper de ton cas, espèce de vilain monsieur. Bon. J'ai besoin d'un bill balle ! Eh monsieur le bill balle ! 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 Bon. Je pense que je vais dégager la route avant d'utiliser les bill balles. Bon. Au pire, j'ai un bill balle ici, viens ici petit bill balle ! Viens ici petit bill balle ! Viens ici petit bill balle ! Non ! Je suis pas d'accord ! T'as pas le droit de toucher le mur ! En tout cas pas celui-là ! Pourquoi ? Mais parce que j'en ai décidé ainsi voyons ! Allez, viens ici petit bill balle ! Comme tout Mario ! Mais ! Merci ! Voila ! C'est quand même mieux ! Vous pensez, vous croyez pas ? Ah ! Non mais... Non, lâche moi ! Lâche moi ! Ok. Euh... Ça va être compliqué ! En plus, la gravité de la planète n'aide pas vraiment ! Voilà ! Là on est pas mal ! Est-ce qu'avec un triple son, on pourrait pas l'atteindre ? Non. Ah attends ! Les autres trucs peuvent servir de plateforme ! They te suck ! Genre tu grimpes sur le laser ! Et de là... T'arrives ici ! Eh ! Le Mekakoupa t'es moche ! Comment t'es moche le Mekakoupa ! Allez viens là ! Vais ici ! Vais ici petite plateforme ! Tadam... 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 Ok ! Ah 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 ! Je vois l'étoile ! Mesdames et messieurs ! Je vois l'étoile ! Non seulement je vois l'étoile, mais en plus je prends l'étoile ! Tintintintinntinntinntumntiinntinntin Mario qui prend l'étoile c'est que l'étoile qui prend Mario c'est Mario qui prend l'étoile tan tan tinnon Mon l'étoile elle m'a pris je m'souviens un jeudi Allermo laser en pagaille ! C'est fait ! Nous sauvegardons on peut revenir dans la galaxie Tu sens le speedrun pour cette galaxie là les étoiles là ? C'est pas ça Allez, étoile numéro 2. Tire de barrage. C'est... Rassurant. Wow ! Étrangement, je vois bien le tir de barrage avec un seul point d'huile. Mais bon, après... Ce que je dis n'engage que moi. Oh, en plus avec des dalles. Et puis si on se loupe, on pourra dire qu'on n'aura fait que dalle. Attends, il y a quoi en bas ? Ok, il y a... Viens ici, petit baumon, viens ici. Voilà, donne la vie. Ah, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a quelque chose ? Non, juste un dos pour remonter. Eh ben, on va remonter. T'as vu, il y avait des fragments d'étoiles ! Tata-tata... Eh ! Wow ! Ça, c'est la classe, les bitches. Hop, hop, hop ! On esquive les mini-chomp. Nous, les mini-chomp ! Quoi, c'est pas ça, le dessin animé ? Ah, là, là, le PTSD de Hat in Time qui me fait ça. Parce que oui, vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de Hat in Time ? Tu joues à Mario, espèce de ping-pong. Parce qu'en fait, il y en a parmi vous qui jouent à Hat in Time, un jeu que je ne peux que vous recommander, tellement il est génial. Il y a un DLC qui est sorti il y a un peu plus d'une semaine, voire deux. Et le délire, c'est que vous avez un personnage, en plus d'avoir un monde supplémentaire, vous avez un personnage qui vous lance des défis sous forme de contrat. Et l'idée, c'est que, il y a un niveau que j'ai fait, en fait, c'est un remake du deuxième monde, où en gros, vous avez une bombe sur un train, qui va exploser dans un certain temps, vous êtes en gros en train de tourner un film d'action. Et il y a, oh, regardez, attendez-moi ça, c'est beau. Et en fait, vous êtes en temps de l'unité. Et dans le truc, en version normale, vous devez simplement aller au bout du truc avant la fin du temps à partir. Sauf que, dans la version défi, au lieu d'avoir genre deux minutes, comme c'est le cas au début, vous avez dix secondes, et vous avez des petits chronoirs à récupérer pour gagner du temps. Et en fait, à un moment donné, vous avez un truc où vous devez activer toutes les dalles à la manière d'un Mario Galaxy, sauf que vous vous faites bombarder par des missiles en même temps. Et ce machin-là, je l'ai réussi il n'y a pas longtemps, après plus de 70 essais. Vous pouvez comprendre que j'ai un certain traumatisme d'avoir ce genre de dalle dans Galaxy. Mais, j'ai la fierté de l'avoir réussi en hard mode, parce que oui, vous avez un mode facile, mais le mode facile, c'est à la limite un mode assisté quand tu vois le truc. Et puis en plus, le fun ne s'arrête pas là, là je l'ai réussi sans avoir réussi le truc secondaire. Parce que, une fois que tu l'as fait une fois, tu débloques les objectifs secondaires. Et les objectifs secondaires, c'est genre, il y a des jetons qui sont disséminés un peu partout sur la map, il faut les récupérer. Ou un autre truc, c'est, bon, tu n'as pas le droit d'utiliser tes pouvoirs spéciaux, parce que les pouvoirs spéciaux dans Teen Time, c'est des chapeaux qui te donnent des pouvoirs du genre, t'as un chapeau qui te permet de sprinter, t'as un chapeau qui te permet de, de faire quoi, de ralentir le temps, ce genre de choses. Bah là, avec le bonus là, t'as pas le droit de les utiliser si tu veux le bonus. En sachant que ce machin là, c'est un des premiers que tu débloques, c'est-à-dire, il y a plus d'une centaine de contrats à faire, mais c'est le genre, sur la liste, je crois que t'as besoin d'avoir réussi 10 contrats pour le débloquer, celui-là. Sachant qu'en tout, il y a 111 contrats en tout. Et j'en ai, à l'heure où je vous parle, j'en ai à peine une quarantaine. Parce qu'il y a des machins, je suis limite obligé d'y passer des heures, tellement c'est chaud patate. Mais bon, c'est chaud patate, certes, mais c'est fun. Ah, mince, mais, mais, ah ! J'aime pas la physique quand t'as à l'envers. Est-ce que j'ai fait tout à l'heure ? Il faut que je reparte d'ici. Jouhou, joie, bonheur, ah non, ça va. J'allais dire, monsieur le tronc, attends, je peux grimper sur le dieu. Ça sert à rien, à pas grand-chose. Allez, hop. Ben voilà. Si j'allais vous chercher un jeu de plateforme sympa, coloré et rigolo, avec un bon petit challenge, moi je vous recommande de Hattin Tank. Alors, je crois qu'il parlait d'un portage du jeu sur la Switch, je sais plus si c'est encore d'actualité. Je sais pas si c'est sorti. Au pire, je crois qu'il est dispo sur PS4 et Xbox. Je sais qu'il est sur Steam, ça c'est certain, je crois qu'il a 25€ le jeu. Et le DLC à 5€. Ouais, c'est pas un jeu excessivement cher. En tout cas, en plus, vous en avez pour votre argent. Je veux dire, 5€ pour un level en plus, plus 100 challenges. Moi j'appelle ça en avoir pour son argent. Hop, 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 hop. Quoi ? Mais j'ai rien fait, monsieur l'arbitre. Y'a faute. Mettez l'arbitrage vidéo. Carton jaune. Enfin voilà. C'était la petite pub pour le jeu qui m'occupe en ce moment, d'ailleurs. Ceux qui sont sur le Discord me voient régulièrement y jouer, je pense. En même temps, il faut dire qu'on est là à le faire, quasi plus ou moins. On coop à distance. C'est-à-dire à se donner des astuces pour les trucs que l'un réussit et pas l'autre. Bon, étrangement, je m'en sors pas mal au truc de speedrun. On se demande d'abord, quoi. Ah, enfin bon. Ouh. Non. Allez, je t'esquie et je te dégage, toi. Ok, c'est pas mal. D'ailleurs, je suis en train de me dire. Voilà, je peux faire leur mont directement ici. Ça sera plus simple. Oh, effectivement, je crois que c'est le tir de barrage éponyme. Non, non, relève-toi, 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 relève-toi. Mais relève-toi ! Je m'ai dit que cette étoile me gonflait. Ah, ça va, au moins tu reprends ici. Au moins, ça va. T'as pas à tout refaire, c'est... On va dire que c'est un mal pour un bien. Bon. Ça va. Attends, attends, attends. J'entends... Vous entendez le sentiment de l'étoile, au loin ? Hop, 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 hop. Ok, ça servait pas à grand-chose de faire ça. Ah, ça servait peut-être à des... Oh, mais l'étoile est là, en fait ! Yeah ! Étoile, les bitches ! Les voisins qui vont être en train de se dire que je suis dingue à passer de l'énervement à... Ouais ! Dans l'espace de 30 secondes. Bref ! Ah, et 20 minutes, on va se faire une petite étoile des familles, mais ouais ! Tranquille. T'es caté, frère. Oh. Vas-y, on va remonter là-dedans. Comete ou pas comète ? Pas comète. Eh bien, étoile numéro 3, c'est parti. Ah, par contre, j'ai pas trouvé l'étoile secrète. Hmm. Même pas eu d'indice, dis donc. Allez, étoile numéro 3. La revanche du clan... Ok, j'ai la comète. Va falloir qu'on réaffronte Bégoman avec un seul point de vie. Ça risque d'être marrant. Je me disais bien, j'avais des souvenirs de Bégoman, mais... Ça devait être les souvenirs du deuxième affrontement, du coup, pas du premier. Attends. Il y a un truc en dessous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Chut, 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 chut. Eh bien, voilà l'étoile secrète. Bonjour, monsieur. Il n'y a rien par ici. C'est un cul de sac. Ce n'est qu'une décharge. Mais qui a fait ça ? Alors non, je ne vais pas remettre Steve Urkel, même si c'est très tentant. Qui a jeté des déchets recyclables ici ? Dis, si je te prête le nécessaire. Tu veux bien mettre un peu d'ordre dans le coin ? Pas de problème. Ou comme dirait Waldo, pas de problème, Bob. Alors, je compte sur toi. Ok, maintenant, on y va avec des bobos. Allez, c'est parti. Comment on va gérer ça ? Allez, donne le bobombe. Un bobombe ici. Donne le bobombe. Un bobombe. Eh, bon, bah, écoute, on va mettre le bobombe comme ça. Moi, j'aimerais bien que les bobombes explosent un peu plus vite. Ce ne serait pas du luxe, moi, je vous le dis. C'est pas ce que je voulais. Ça, ça, ça pue. Mais ici, petit bobombe. Ok, ensuite, là. Euh... Je pense qu'on va se foirer. Ouais. Dommage. Non, 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 et non. Il faut te remuer plus vite. Il y a toujours... Ok. Eh, bah, écoute, je veux retenter ma chance, cher monsieur. Oui, je me suis foiré sur deux lancers, c'est dommage. C'est dommage, je me suis foiré sur deux lancers. Et si je ne me foirais pas, ça passait. Allez. Donc. Comme ça. Ensuite, celui-là. Euh... Comme ça. Ouais, c'est pas mal, comme ça. Ensuite. Comme ça. Ensuite. Comme ça. Ok. Toi, tu vas aller... Par là. Euh... Je le sens moyen. On va voir. Ah, je me suis encore foiré. Bon. Allez. Chaque fois, il en manque un. Chaque fois, c'est un truc qui foire. Allez. Mais... Il n'y a pas un... Il n'y a pas un moyen... De faire exploser plus vite les bob-ombes. Non, parce que c'est aussi ça le problème. C'est que j'ai l'impression que les bob-ombes... Ils mettent trois pompes à exploser. Attends, je suis en train de me dire. Ça ne marche pas. Ça pouvait valoir le coup d'essayer. Écoutez bien. Parce que voilà, je veux dire. Un bob-omb, entre le moment où tu le chopes... Et le moment où il explose... Il se passe dix secondes. C'est beaucoup trop dans ce genre de situation. Je sens que je vais faire un petit peu de montage, les gens. Ce sera plus simple. Je veux cette étoile, les gens. Ouais ! Merci, merci. C'est tout propre, maintenant. Tiens, j'ai trouvé ce truc-là. Je te le donne, si tu veux. Eh, merci, monsieur. Ah, t'es gentil, monsieur. Tu me donnes une étoile. Madame, pardon. Yé ! Ah, il ne nous fait l'étoile. Il ne se foufouille. Il a vol. Airgrouber. Il a fait bon. Eh bien, c'était tant d'axe comme truc. Quand même, bon, ça ne m'a pas pris des masses de temps. Un peu moins de 10 minutes. 96 étoiles. Mais bon, je ne sais pas trop où on en est à combien après le montage. Mais toujours est-il qu'on va s'arrêter là, les gens. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario Galaxy. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La biaise sur les questions, ça fait plaisir. Les moments épiques et les faits, là, avec les hashtags associés, vous connaissez la musique. Mais en attendant, la suite de notre exploration du grognon devrait probablement terminer la flotte armée avant de passer à la dernière galaxie et les gerbes infernales demain. Et bien en attendant tout ça, je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada